Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo au bord du fleuve, dans cette matinée de novembre. Novembre, mois des morts. Et le thème aujourd'hui, le deuil. Je m'appelle Heidi Spuller, je suis coach, formatrice et conférencière, et j'ai eu le goût d'explorer ce thème de comment faire un deuil. Ça ne se fait pas sur commande comme ça, mais il y a des étapes et j'aimerais vous les présenter. Et je souhaite vraiment que vous puissiez aller au bout d'au moins un deuil. Pendant qu'on est ensemble et dans les jours qui vont suivre. Je m'appuie pour ça sur des travaux d'une dame qui s'appelle Elisabeth Kubleros, qui a, je pense, déjà dans les années 70, a établi les étapes du deuil. Il y a d'autres modèles avec des étapes qui diffèrent un peu, qu'on rajoute une. Mais moi, je vais me baser là-dessus. Très connu ce modèle-là. Cette femme, c'est une Suisse d'origine qui habitait aux États-Unis et qui a vraiment ouvert sur le travail du deuil, sur les soins palliatifs aussi. C'était pas vraiment, on n'en parlait pas de ça avant. Alors elle a beaucoup, beaucoup de mérite. Donc, peut-être pour commencer, j'aimerais que vous vous posiez la question, c'est quelle situation que vous devriez régler? Quel serait un deuil? Je vais vous donner des exemples de deuil. On pense souvent à une personne, avoir perdu une personne. Oui, certainement, ça c'est un deuil. Mais il y en a d'autres deuils, mille autres deuils. Et on est appelé à en faire presque au quotidien. C'est juste qu'on n'est pas conscient nécessairement. Si vous avez changé, déménagé, vous devez faire le deuil de l'ancienne place. Si vous changez d'emploi, même si vous ne l'aimiez pas, vous devez quand même faire le deuil de cette ancienne étape pour pouvoir aller pleinement vers la nouvelle. Ça peut être un état de santé qui s'est détérioré temporairement ou autre. Ça peut être une amitié, un conjoint, les enfants qui sont partis de la maison, ou un enfant, un jeune enfant qui va à la maternelle. C'est fini le bébé. Le petit enfant, c'est fini. Donc, tout ça, ce sont de multiples occasions de faire des deuils. Deuils aussi quand on avance en âge. Deuils associés à des gains qu'on avait, qu'on n'a plus. Une situation. Alors, il y a beaucoup de situations. Ah, et une des situations, justement, qui n'est pas évidente et qui contient aussi un deuil, c'est les illusions ou un idéal qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et ça, c'est assez complexe de faire le deuil d'une illusion. Mais ça, ça se fait. Ça se fait vraiment. Et pourquoi devrait-on faire les deuils? C'est quoi les avantages de faire ce travail-là? Mais, je suis sûre que vous en avez des deuils qui vous chicotent encore. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent de votre énergie. Et ce n'est pas une énergie positive. C'est une énergie qui vous garde dans le passé et qui vous empêche de vraiment être présent là aujourd'hui et de vous en aller vers le futur. Donc, ça vous garde à une place qui n'est plus votre réalité d'aujourd'hui. Et aussi, un deuil pas fait, ça vous garde dans une forme de nostalgie, des regrets, des rancunes, de la colère, de la culpabilité. J'aurais dû faire, j'ai pas fait de ci, j'aurais mieux dû faire ça, etc., etc. Donc, ça vous garde dans un setup d'émotions négatives, de sentiments d'émotions négatives. Donc, c'est important de se libérer de ça. C'est toute l'énergie qui est mal investie d'une quelque façon. Et autre chose, ça c'est très important. Lorsque vous allez au bout d'un deuil, vous récoltez un cadeau, un grand cadeau. Un cadeau que vous ne pouvez pas prévoyer là. Vous avez besoin de faire le processus. Ça peut être une forme de conscience, une forme de liberté retrouvée. Ça peut être une sagesse. Ça peut être, si c'est une personne qui vous manque beaucoup, de sentir qu'elle est avec vous d'une autre façon et d'être en paix, libre. Alors, il y a vraiment des cadeaux. Il y a vraiment, vraiment, il y a un cadeau spécifique qui vous attend. Alors, je ne peux que vous encourager de faire le ou les deuils. Et moi, je ne m'exclus pas de ça. Je suis en train de les faire. Il y en a certains qui sont plus coriaces. On dirait que je ne veux pas les faire. Et tant que je ne les fais pas, que je ne consens pas à les faire, je suis dans une situation de préoccupation. Donc, tant que je suis préoccupée, je ne suis pas dans mon intuition. Je ne peux pas capter les occasions, les opportunités de façon optimale. L'intuition est comme teintée. Elle est atteinte, elle est moins disponible. Et c'est là où est notre pouvoir, notre puissance, notre force. Quand nous sommes alignés, notre vie est tellement expansive. C'est tellement joyeux, tellement réjouissant. Alors, pour moi, il n'y a que du bon. Et je vous invite vraiment à voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Pensez à une situation particulière qui vous chicote, qui vous gruche l'énergie. Qu'est-ce que ça serait si vous vous en libéreriez ? Ah, là, que vous puissiez vous en libérer. Je vais le dire comme ça. Ça va être plus facile. Donc, arrivons aux étapes. La première étape, c'est le choc et le déni. Imaginez-vous, il est arrivé un accident et notre réflexe, c'est, c'est pas vrai, ça se peut pas. Un accident ou autre. Donc, ça, c'est la première étape. Choc, déni. Et là, on s'entend que, parfois, on reste à ce niveau-là. On reste bloqué à ce niveau-là. On ne veut pas le voir. Et ça, ça, c'est un grugeur d'énergie. Sur le coup, c'est une protection. La nature ne fait rien pour rien. C'est comme lorsqu'on se blesse, on peut même se casser un membre. D'ailleurs, les joueurs à hockey sont un exemple. Ils se cassent quelque chose. Ils continuent à jouer. Et c'est après qu'ils sentent. Ça, sur le coup, on ne sent pas. Le corps protège. Il anesthésie la douleur. Moi, je me suis déjà fait des entorses en randonnée. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je continue. Et j'ai continué. Puis, à un moment donné, je ne sentais plus ça. Mais, quelques heures plus tard, le lendemain, oh là là. Là, je voyais qu'il y avait effectivement une bonne entorse. Choc, déni. Très utile, mais pas à long terme. À court terme seulement. Deuxième étape. Colère. Même une personne qui décède subitement. Comment ça se fait qu'elle est partie comme ça, qu'elle me laisse seule? Comment ça qu'elle n'a pas resté en vie le temps que j'arrive pour lui faire mes adieux? Colère. Colère envers soi. Comment ça se fait que j'ai pas vu venir le coup? Comment ça se fait, la colère? Envers autrui ou envers soi? Et ça, ça peut durer très très longtemps. Et vous avez peut-être une situation où vous êtes resté là-dessus. La rancune envers un ex-partenaire, mettons, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, la souffrance, un parent. Et puis ça reste, c'est toujours là sous forme de ressentiment de rancune. Colère. Alors que lorsqu'on permet à cette émotion de sortir, c'est tellement magique. C'est une énergie formidable. Et lorsqu'on ne la juge pas, ça ne dure pas plus que 90 secondes. Ça vient par vague. Et puis vous l'acceptez. Et puis, whops, ça part ensuite. Prochaine étape. La tristesse. Et oui, deuil, on pense tout de suite tristesse. Et on dirait que la tristesse, oui, elle a le droit d'être, mais pas la colère. Mais la colère est importante. Je vous dis, là, ça vous aide à passer à travers, là. C'est un moteur formidable. La tristesse, c'est tout aussi important. Laissez monter ça. Et ça ne vient pas nécessairement tout de suite, tout de suite. Parfois, on est tellement occupé pour gérer une situation que la tristesse vient plus tard où elle est carrément escamotée. Et ça, surtout les hommes, un homme qui ne pleure pas, c'est de la vieille histoire, mais c'est encore une histoire présente. Alors, la tristesse, faire la même chose, oui, la laisser monter. Quand c'est là, ça vient par vague. Et lorsque vous l'accueillez, vous la laissez sortir, elle monte et elle descend. Et ça ne dure pas plus que 90 secondes. Et une autre vague, à un autre moment donné, on s'attend le moins. Woups, une autre vague qui vient et qui s'en va. Accueillir ça, c'est merveilleux. Les larmes, ça nettoie, ça nettoie l'arme, ça nettoie le corps, ça nettoie la situation. C'est guérissant, c'est magique. Alors, important. Puis souvent, dans des deuils qui ne se finalisent pas, soit la colère, soit la tristesse est escamotée. Parfois les deux, parfois les deux. Parce qu'on juge, on juge que ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je vous dis, c'est parfait comme ça. Ce qui est là, c'est parfait, ça a besoin d'être là. Accueillez-le, accueillez-le, les bras ouverts. Laissez-vous vivre ça. Vous allez voir, vous allez être libéré ensuite. Mais pas seulement libéré, vous allez être aligné avec vous, avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes, vos talents, avec vos aspirations, vos valeurs. Vous êtes aligné et vous allez de l'avant. C'est magique. Prochaine étape. Marchandage. Ça, on s'imagine une personne qui est en fin de vie et qui va dire, genre, avec la vie, elle va marchander. Bon, d'accord, là, je sais que je m'en vais vers la fin, là, mais moi, je ne veux pas mourir avant de voir mon petit enfant naître. Ou avant que ma fille qui est à l'étranger vienne ici puis que je puisse la revoir. Donc, ça, c'est une forme de marchandage. J'ai travaillé aussi avec une femme qui était dans le milieu corporatif et puis à qui on avait dit, écoute, tu pars en trois mois. Tu restes trois mois, mais après, tu pars. Et puis, elle s'est dit, moi, je vais partir la tête haute. Ça, c'est une forme de marchandage. C'est comme on fait une entente avec la vie, là. C'est une forme de co-création, hein. Et ça, ça aide à trouver la paix. Et finalement, la dernière étape, c'est l'acceptation. Je dis dernière étape, mais on s'entend que ces étapes-là ne se déroulent pas nécessairement de 1, 2, 3, 4, 5, hein. On avance un bout, on recule, on pense avoir accepté. Oups, il y a une nouvelle couleur, couleur, oui, une nouvelle couleur, une nouvelle colère qui fait surface. Une vague de tristesse, hein, c'est l'anniversaire de quelque chose à une vague de tristesse qui remonte. Alors, accueillir, accueillir ça et tranquillement, l'acceptation peut prendre place de plus en plus. Il ne faut pas penser que c'est réglé nécessairement à 100%. On parlait anciennement de l'année du deuil, hein. Et le but, c'était de se prouver qu'on était capable de survivre pendant une année, hein, à tous les anniversaires, tous les souvenirs avec la personne ou la situation. Et la deuxième année, on pouvait se dire, bon, j'ai survécu une fois, je vais survivre la prochaine fois. Alors, l'acceptation, c'est là où il y a une paix qui s'installe, qui monte et qui permet de faire les apprentissages, qui permet de cueillir les sagesses, les cadeaux, hein. Au bout de l'acceptation est le cadeau. On ne sait pas d'avancer, quoi. On ne sait pas. Donc, on accueille de ne pas savoir. Et quand on est dans l'acceptation, on sent que l'énergie est de nouveau en train de circuler à travers nous. Ça va de nouveau mieux. On respire mieux. Et puis, il y a une libération qui s'installe, qui est de plus en plus forte. C'est sûr que ces étapes peuvent durer un an, deux ans, là. Ça dépend vraiment. Ça peut durer un mois. Ça peut durer une journée. Ça dépend vraiment de la situation. Et de vous. Et de vous. C'est ça. Et de la profondeur du deuil, la signification qu'on lui donne. Alors, il y a parfois des personnes, on a juste à les écouter. C'est fascinant. On voit à quel stade ils ont resté accrochés. Souvent, les personnes âgées, quand ils commencent à parler, ils commencent à sortir une souffrance qui est associée à, disons, une trahison. Et là, ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils reviennent là-dessus et ils ont resté accrochés. Ils n'ont pas fait de la paix. Et puis, ils restent avec ça. Puis, oui, ils apportent ça avec eux jusqu'à la tombe. Alors, qui avaient tellement une belle énergie de pardon derrière, hein, de pardon à soi, souvent, hein. Souvent, c'est à soi, c'est nous qui créons notre vie, hein. Moi, je crois ça. Que nous co-créons avec la vie, puis selon ce que, comment nous avons réagi, nous avons manœuvré des situations plus ou moins bien, plus ou moins de façon satisfaisante. Alors, moi, je vous encourage de faire le tour de ces étapes-là et de vous poser la question, où est-ce que je reste accrochée? Où est-ce que, où est-ce que ça va? Où est-ce que je ne veux pas laisser aller le morceau? Moi, novembre, c'est vraiment fascinant parce que, bon, les feuilles sont à terre, vous voyez, les arbres sont dégarnis. Il accepte, l'arbre accepte de laisser aller. Tu sais, c'est la vie, c'est la nature. Et les feuilles qui sont tombées deviennent autre chose. Ils nourrissent le sol, ils deviennent humus. Ils contribuent à une autre forme de croissance et de renaissance, hein, au printemps. Alors, ça, ça s'applique aussi à nous. Et la nature est un enseignant merveilleux. Moi, je ne m'en lasse pas, puis j'ai tellement besoin de cet enseignement-là pour me décontracter, hein, parce qu'un deuil non réglé, c'est une contraction. Alors que si vous le réglez, vous allez vers une expansion. Et c'est là le cadeau. Voilà, j'espère que ces quelques étapes vous aident à voir plus clair dans un ou plusieurs de vos deuils. Et je vais vous mettre les étapes en dessous sur une feuille spéciale pour que vous puissiez vous rappeler ces étapes-là. Et je vous souhaite un beau mois de novembre avec beaucoup de libération et une renaissance. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.